La Chambre de commerce de Pente-Noire, en partenariat avec l'Union Européenne, a organisé le lundi 28 juin, à l'occasion de la 4e Journée internationale des micros, petites et moyennes entreprises, un atelier de formation à l'endroit des entrepreneurs. Quel écosystème pour le développement des MPME au Congo ? Comment améliorer l'accès au financement des MPME en situation de crise ? Et quelles contraintes pour faciliter l'accès au marché des MPME congolaises sont entre autres thèmes développés au cours de cet atelier de formation ? Objectif, aider le secteur privé, principalement les petites et moyennes entreprises, à jouer le rôle de moteur de la croissance. Comme vous le savez pertinemment, pour se développer, une nation doit, de temps en temps, s'astreindre à la pose d'une réflexion pour évaluer le chemin parcouru et celui qui reste à part pour eux. Elle doit surtout porter à la connaissance des habitants tous les outils et toutes les réglementations élaborées à cet effet. Forte de cette double évidence, notre Chambre a saisi l'occurrence de la Journée internationale des micros, petites et moyennes entreprises pour, d'une part, continuer à mener des réflexions sur les contraintes pesant sur l'essor de ces entités et, d'autre part, promouvoir les outils mis en place par les pouvoirs publics et les partenaires au développement pour favoriser leur épanouissement. Pour le directeur du cabinet du ministre, les petites et moyennes entreprises, bien financer les PME peut stimuler la croissance économique des pays. Aujourd'hui plus qu'hier, le rayon de défis auquel notre économie doit faire face ne cesse de gagner en densité. Les attentes se décupent chaque jour davantage dans un contexte où l'espérance collective du développement et donc du bien-être qu'il suppose est de plus en plus partagée. Cette espérance économique sociale, vous en doutez, ne peut être envisagée sans l'entreprise, qui est d'autant plus, quelle que soit sa taille, créatrice de valeurs et viviers d'emplois. C'est d'ailleurs la seule condition pour relever le troisième défi des douze batailles du nouvel exécutif, qui estime à juste titre qu'il n'y aura pas, donc je cite M. le Premier ministre, chef du gouvernement, lors de la présentation du programme gouvernemental devant le Parlement-Réunion-Congrès, qu'il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans une économie diversifiée, pour une croissance inclusive. Initiative saluée par le représentant de l'Union européenne. Comme vous le savez, l'Union européenne est très engagée pour contribuer au développement du secteur privé et l'amélioration du climat des affaires en République du Congo. La condition essentielle pour la diversification du paysage économique est la transition vers une économie verte post-pétrolière. Le secteur privé est le moteur principal du développement socio-économique et son développement, notamment sur la base de PME, micro, petites et moyennes entreprises, et indispensable pour pouvoir réaliser le grand potentiel du Congo pour la diversification économique, notamment grâce à ses sols fertiles, sa richesse en ressources naturelles et sa population principalement jeune. Sous le 11e Fonds européen de développement, qui est en train de s'achever, le programme de renforcement des capacités commerciales et entrepreneuriales, en sigle le PRCC2, vise de contribuer au renforcement des capacités des entreprises congolaises, de la compétitivité de leurs produits et à la création d'emplois, de manière à promouvoir un développement socio-économique inclusif et plus équitable. Au cours de cette célébration, des stands d'exposition des entreprises locales ont été érigés grâce à l'appui de la Société des Brasseries et Limonaderie du Congo, Braliko. La Journée internationale des micros, petites et moyennes entreprises, a été initiée le 6 avril 2017 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. La Chambre de commerce de Pente Noire l'a célébrée pour la seconde fois. La Chambre de commerce de Pente Noire